Nous avons souhaité être partenaires de l'ECAR, tout simplement pour travailler avec les jeunes, qui est une cible très importante pour les assurances, mais encore plus importante pour les assureurs qui s'engagent dans la prévention. Faire de la prévention avec les jeunes et par les jeunes, avec cette école qu'on aime beaucoup, c'était notre objectif. C'est avec ça qu'ils sont venus nous contacter pour tourner des pubs pour eux, avoir une nouvelle vision, des projets un peu jeunes. Des idées un peu jeunes aussi, et du coup c'est bien aussi de notre côté, parce que ça nous a permis d'avoir un peu de financement, d'avoir un soutien, d'avoir une diffusion aussi. Je pense que c'est quelque chose qui marche dans les deux sens en fait. On a besoin tous les deux, ils ont besoin de jeunesse, ils ont besoin de bonnes idées, de nouvelles idées, et nous on a besoin de gens comme eux qui vont croire en nous, qui vont nous permettre d'avancer, de nous produire par exemple. C'était le cas, et de nous diffuser aussi. Je pense que c'est vraiment un bon partenariat. J'ai été bluffé, bluffé par la qualité de tous les films. Franchement, impressionnant quoi. Dans tous les domaines, bluffé par la qualité des acteurs, bluffé par la production value aussi. C'est-à-dire avec le peu de moyens qu'il y avait d'être capable de réellement donner une impression de film avec des moyens. Donc ça, bravo. Une bonne expérience dans le sens où on avait un financement et que ça nous donne vraiment envie de faire plus. Et toujours dans cette même idée de faire les choses de façon professionnelle, avec de l'argent, des moyens, des gens motivés, une équipe professionnelle. Donc ça stimule et puis je pense que ça a été un peu le même effet pour tout le monde. C'est que à partir du moment qu'on se fixe des objectifs, qu'on a les moyens, ça change tout. Je trouve que dans l'ensemble, la qualité est très très bonne. Il y a beaucoup d'inventivité, beaucoup d'audace. J'ai remarqué aussi le travail à la fois en réalisation, le travail des comédiens et le travail du montage également. J'ai aimé quasiment tous les films. Je trouve qu'il y a un talent absolument incroyable à l'écart. Je l'avais déjà vu l'an dernier dans les films sur le binge drinking. Cette année, c'est encore vérifié et confirmé. Ça, c'est assez extraordinaire de pouvoir crier en très peu de temps, en 2-3 minutes, susciter chez le spectateur une telle émotion. Bravo aux étudiants de l'écart. Et encore une fois, toutes mes félicitations. Encore une fois, l'écart est sans doute une des écoles les plus prestigieuses de France, d'Europe en fait. Je suis convaincue.